J'étais pénible, très pénible même, parce que là il faut se cacher pour ne pas rencontrer les autorités. Parce que si vous avez le malheur de rencontrer les autorités, là c'est pas bon, c'est pas bien pour vous. Parce que là vous allez être enfermé. Bon, une fois en Libye, j'ai été enfermé. Etant en Libye, on est dans les campos, à Zabrata précisément. On était dans les campos, à Zabrata, on attendait d'être lancé, comme on le dit. D'être lancé, ça veut dire de prendre le bateau et aller sur les côtes italiennes. Et le temps que cela arrive, on a eu le malheur de tomber dans la guerre de Zabrata, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on a subi beaucoup de choses. Nous avons subi beaucoup de choses, mes frères, mes soeurs et moi. Nous qui étions dans les campos à Zabrata. Parce que les campos ont été attaqués par les Arabes. Et là, certains ont été kidnappés. Quand vous êtes kidnappés comme ça, vous êtes vendus comme de la marchandise. Vous êtes vendus, vos prix sont discutés comme une baguette de pain. Quand vous êtes attrapés par les autorités, vous êtes mis dans les prisons. Et là aussi, la vie est très, 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 très pénible dans les prisons. Vous êtes déportés de prison en prison, de prison en prison. À peine si vous mangez. L'environnement est très, très, très malsain. Le conseil que je peux vous donner, pour ceux qui envisagent d'emprunter le chemin de la Libye pour rentrer en Europe, ce n'est pas la peine. En tant que soeur, en tant que mère, je vous donne le conseil de désister. Parce que c'est un vrai calvaire, c'est une vraie misère que d'emprunter ce chemin. C'est un vrai calvaire, c'est un vrai calvaire.